L'agent est un assistant très utile aux joueurs aussi pour apprendre à programmer dans Minecraft. En fait, c'est un personnage à qui on peut attribuer des actions en les programmant. Alors, pour cette démonstration-là, qui est de jardiner avec l'agent, on va se servir beaucoup des blocs qui sont situés dans cette section-ci. Alors, vous voyez que l'agent, il y a des blocs qui réfèrent ici à son statut, ici à ses actions, ici à l'inventaire. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup de possibilités pour l'agent. Donc, première chose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fonction dans la section avancée qui va permettre de créer une rangée de plans. Donc, «Ranger » avec un paramètre nombre qui va être le nombre de plans par rangée. On clique sur «Terminer ». Alors, ici, c'est qu'on va se servir de certaines actions de l'agent. Par exemple, pour pouvoir placer des graines, l'agent doit d'abord labourer. Donc, on va utiliser dans les actions « Agent labourer ». C'est possible de le faire labourer en avant de lui, en arrière de lui, à gauche, à droite. Sachez que ce programme-là peut se faire vraiment de différentes façons. Moi, je vais le faire labourer derrière lui. Ensuite, une fois qu'il a labouré l'espace, on va lui demander de placer des graines. Donc, on va utiliser le bloc « Agent placé ». Ensuite, on va lui demander de s'avancer d'une position. Donc, « Agent avancé de 1 ». Donc, ça ici, finalement, ces trois blocs-là, ça fait, dans le fond, un peu une action pour placer un plan. Donc, il commence par labourer l'espace. Ensuite, sur cet espace-là, il place les graines et après ça, il avance. Donc, si on veut plusieurs plans dans une même rangée, on va utiliser la boucle « Répéter » un certain nombre de fois. On vient placer ça dans notre fonction « Ranger » et combien de fois on veut que ce soit répété? Bien, c'est le nombre de plans. Donc, si on veut une rangée de 10 plans, de 12 plans, de 5 plans, ça va être déterminé tantôt quand on va faire l'appel de cette fonction-là. J'ai préparé aussi un petit peu d'avance le début de la commande « Jardiner ». Donc, d'abord, on va demander à l'agent de se téléporter vers le joueur parce que le joueur peut changer de position dans le monde. Alors, il va aller le rejoindre. Ça ici, c'est le joueur qui se téléporte un tout petit peu sur X. J'ai mis moins 5. Ça fait en sorte que l'agent, là, il ne vient pas vraiment coller-coller sur lui. Là, le joueur va se déplacer. Comme ça, il va mieux pouvoir voir l'agent faire son action. On fait une petite pause de 33 000 millisecondes ou 3 secondes afin de donner le temps au joueur de se positionner pour regarder l'agent travailler. Ensuite, on peut tester notre fonction rangée. Donc, on va faire l'appel de la fonction rangée avec, par exemple, si on place 5 plans sur la rangée. Avant d'aller tester le programme, ce qui nous reste à changer ici, c'est attention, quand il laboure, pour pouvoir placer, par exemple, des graines, il faut vraiment labourer au même endroit. Donc, il laboure derrière lui et il faut qu'il place aussi derrière lui. Donc, on utilise retour. Allons maintenant tester ce que ça donne dans notre programme. Alors, on ouvre le chat, la fonction ou le programme se nommait jardiner. Notre agent est venu nous rejoindre et vous voyez, il laboure, il place les graines, il avance. Il laboure, place, avance, laboure, place, avance et il a fait ça 5 fois. À la fin, on remarque qu'il a quand même avancé sans labourer ni placer. Ça, c'est parce que dans notre programme, à la fin ici, on termine avec l'option avance. Maintenant, si on veut faire tourner l'agent, donc premièrement, on va le faire tourner, je l'ai préparé un peu d'avance, on va le faire tourner vers la gauche. On se rappelle que dans notre programme ou dans ce que ça a donné, vous voyez-vous, il s'est placé ici. Donc, si on veut le faire tourner à gauche, on commence par le faire tourner. Ensuite, on avance d'une position, il va se retrouver ici. On le fait tourner à nouveau. Alors, il va se positionner ici, mais avec la face dans cette direction-là. Mais il faut le faire avancer une fois, deux fois avant de redémarrer la boucle, même trois fois, pardon, avant de redémarrer la boucle pour faire une nouvelle rangée. Parce que là, il va derrière lui, labourer, placer et ensuite avancer pour faire le prochain et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'ici, je commence par tourner à gauche, avancer de 1, tourner encore à gauche, puis avancer de 3 pour être au bon endroit. Puis ensuite, on peut faire appel à une nouvelle rangée. Donc, je fais appel à ma rangée avec 5 plans. On va voir ce que ça donne, on va un petit peu plus loin. C'est jardiné. Il est là. Vous voyez, il est allé au bon endroit pour continuer de jardiner. Et là, on pourrait faire la même chose, mais pour tourner vers la droite et reprendre une nouvelle rangée. Alors, un peu dans le même esprit, j'ai préparé un peu d'avance les blocs. Donc, il tourne à droite, il avance de 1, il tourne à nouveau à droite. Et là, pour se positionner au bon endroit, il faut qu'il avance de 3 pour ensuite démarrer une nouvelle rangée. Et là, si on veut faire ça plusieurs fois, au lieu de... C'est sûr que ça, ici, ça peut être répété plusieurs fois, l'appel rangée qui est la même chose, mais cette séquence-là qui permet de tourner soit à gauche ou à droite, on ne peut pas la répéter. Mais le bloc complet, on peut le répéter plusieurs fois. Donc, à partir d'ici, tout ça peut être répété. Ça va faire en sorte que j'ai toujours des rangées de 5 plans. Répéter 4 fois, ça va me faire, dans le fond, 8 rangées de 5 plans. Jardiner. Alors, voilà comment on peut programmer des actions sur l'agent dans Minecraft. Je vous invite peut-être à explorer une façon différente de réaliser ce programme-là ou même à explorer les autres actions qui peuvent être réalisées par notre agent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !